Déclaration des députés. Député de York Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. FoodShare Toronto est un organisme à but non lucratif, dans ma circonscription, de York Sud-Ouest, qui fait un travail formidable dans toute la ville de Toronto pour faire face aux problèmes d'insécurité alimentaire. Ils veulent trouver des marchés abordables, y compris des marchés mobiles. Ils ont offert des aliments à 260 000 Ontariens, à des familles qui travaillent, et de plus en plus, des familles qui travaillent à temps plein, mais qui ont encore de la difficulté à nourrir les enfants. À FoodShare Toronto, on travaille tous les jours pour faire de notre mieux. Mais ces gens savent qu'ils ne peuvent pas régler le problème de la sécurité des aliments, et c'est à nous d'offrir des solutions systémiques. Malheureusement, le gouvernement conservateur aggrave le problème. L'annulation du projet pilote de revenus de base et le gel des salaires minimum vont nuire à ces personnes. Le directeur exécutif, Paul Taylor de FoodShare, a envoyé une lettre au Premier ministre pour demander sa compassion. Il demande d'annuler le gel de l'augmentation du salaire minimum, surtout lorsque l'Ontario se prépare à commencer la saison des fêtes. C'est cruel et décevant. Merci, Monsieur le Président. Déclaration des députés. Député de Norton. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais saisir l'occasion pour féliciter notre conseiller réélu à Milton, et je m'en voudrais. Et si je ne mentionnais pas notre maire Gord Kranz, bien qu'il ait déjà le titre du maire qui ait été maire depuis le plus longtemps, il a affirmé sa confiance dans sa capacité de diriger sa ville. J'aimerais reconnaître un organisme qui fait un bon travail à Milton. La semaine dernière, j'ai rencontré John Gerrard pour l'Habitat pour l'Humanité. Il est le directeur général. C'est un organisme qui fait en sorte que les gens soient autosuffisants. J'étais heureux d'entendre parler des projets et des partenariats établis avec les écoles. Monsieur le Président, j'étais heureux de partager avec eux qu'il va recevoir plus de 300 000 $ de la Fondation Trillium de l'Ontario pour appuyer leur initiative Ontario Handiman. Au nom de notre gouvernement, j'aimerais remercier et féliciter John et son équipe à Halton, à Habitat pour l'Humanité, pour avoir aidé nos collectivités dans le besoin. J'ai hâte de travailler avec eux. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Le député de Spadina, Fort-York. Hier, l'Ontario a eu ses élections municipales. J'aimerais remercier toutes les personnes qui se sont portées candidates, que vous ayez gagnées ou perdues. Vous avez fait une contribution au processus démocratique. Merci à toutes les personnes qui ont voté, car la démocratie ne fonctionne que lorsqu'on y participe. et merci aux candidats à Toronto qui ont proposé leur nom, mais qui ont décidé de ne pas se porter candidat lorsque les circonscriptions sont passées de 47 à 25 quartiers. Nous n'avons pas un conseil municipal qui reflète mieux notre diversité. Dans ma circonscription, une des circonscriptions la plus en croissance, à la prochaine élection, il y aura 150 000 résidents et un conseiller municipal. Lorsqu'on voulait changer les règles en plein milieu de la campagne et on voulait même suspendre la Charte des droits et libertés, ma mère m'a écrit. Elle m'a dit que lorsqu'elle était jeune, elle avait beaucoup d'amis qui avaient perdu leur père pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle a dit qu'il fallait se souvenir non seulement de leurs sacrifices, mais ce sur quoi ils luttaient. Ils luttaient pour la démocratie et que les Ontariens profitent. Il ne faut jamais voter pour changer les règles en plein milieu d'une élection et jamais cette Chambre ne doit suspendre les droits et libertés des Ontariens. Non seulement cela manque de respect envers les citoyens de la province, mais c'est un manque de respect envers les hommes et les femmes qui ont tellement sacrifié pour s'assurer que nous avons ces droits et libertés démocratiques que nous profitons chaque jour, desquels nous profitons chaque jour. Député de Peterborough, Kawartha. Avant d'être en politique, je faisais partie d'un conseil d'administration, Peterborough Cares. Nous faisions la collecte de fonds pour les sans-abri, pour les personnes malades, pour les personnes vulnérables. Nous avons une collecte de fonds annuelle qui s'appelle Stand with Tim. La fin de semaine dernière, nous avons aidé Stand with Tim. Tim, c'est Tim Farcasson, le chef de police. La fin de semaine dernière, l'organisme Stand for Tim devait sensibiliser les gens sur le problème de l'itinérance. Les produits de ces vêtements se rendent à la Mission Brock pour les hommes itinérants, les refuges d'urgence pour les jeunes et la Warming Room. La Warming Room est un endroit où les sans-abri peuvent se réchauffer pendant les journées froides de l'hiver. Merci à Darcy, Tim, Lindsay, Tim Farcasson, Camille Parent et Callie Ingram. Je suis heureux de vous dire que cette année, nous avons fait une collecte remarquable, un peu plus de 18 000 $ qui sera divisée entre ces trois groupes. Et puisque les itinérants ont de la difficulté à obtenir des chaussettes et des sous-vêtements, nous avons demandé des dons. Je dois vous dire qu'on a eu plus de 150 livres de vêtements, y compris des sous-vêtements et des chaussettes. Merci, M. le Président. Député de Windsor-Ouest. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour parler d'un problème dans ma circonscription à Windsor. Une femme sur quatre vive sous le seuil de la pauvreté. Il y a 16 000 enfants qui vivent dans la pauvreté, avec autant de personnes qui ont de la difficulté et qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Les organismes de soutien ont de la difficulté. Il y a une maison qui offre du refuge pour les femmes ayant des problèmes de dépendance. Il y a une grande saturation. Une autre maison, un refuge pour les femmes victimes de violences, est à surcapacité depuis avril cette année. Un autre centre fonctionne à 130 % de sa capacité par mois. Ils ont refusé 50 familles cette semaine. Il y a deux parties à ce problème. La première, c'est que ces agences ne reçoivent pas le soutien dont elles ont besoin pour augmenter leurs services. Et l'autre problème, c'est que ce gouvernement conservateur ne comprend pas les obstacles auxquels font face les personnes vulnérables. Ces personnes ne savent pas comment on se sent lorsqu'il faut vivre dans la pauvreté ou de travailler à temps plein pour un salaire minimum et vous faire dire que votre salaire ne peut pas augmenter d'un dollar car vous êtes déjà trop payé. Ce gouvernement ne comprend pas que c'est la moindre des choses qu'on peut faire pour soutenir les victimes. Alors, ils ont éliminé le financement au refuge pour femmes victimes de violences. J'espère que ce gouvernement va écouter ce message, le prendre à cœur et faire des changements majeurs pour appuyer les organismes et les personnes vulnérables. Déclaration des députés et députés de Ottawa Sud. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais parler du plan du gouvernement de ralentir progressivement le projet de loi 148. Le gouvernement parle souvent d'appuyer sur le bouton pause. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils reviennent en arrière. Et je vous dis cela, Monsieur le Président, car d'avoir un salaire minimum à 14 dollars de l'heure, c'est la mauvaise chose à faire. Le fait de ne pas l'augmenter à 15 dollars. Monsieur le Président, 15 dollars, ce n'est pas suffisamment pour vivre, surtout pas à Toronto. Cela permet aux gens d'acheter des choses que nous prenons pour acquises. D'éliminer les deux journées payées de journée personnelle si votre maman est malade ou si votre enfant est malade. Et ensuite, si on limite les huit jours de congés non payés, c'est une mauvaise chose de l'éliminer. Si votre maman ou votre oncle décède, vous avez juste deux jours non payés. C'est tout. C'est tout ce que vous obtenez. Ce n'est pas juste. C'est vraiment injuste. C'est une raison pour s'opposer à ce qu'ils vont faire. Et éliminer un salaire égal pour un travail égal, c'est triste lorsqu'on retire les droits des travailleurs. Le premier ministre peut trouver des emplois pour son directeur et une augmentation de 75 000 dollars, mais il ne peut pas faire grand-chose pour les travailleurs vulnérables en Ontario. Merci. Déclaration des députés et députés de Burlington. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de faire la tournée et de passer du temps avec les gens qui ont ABB à Burlington. J'ai été vraiment emballée de faire la tournée et j'en ai appris sur le travail vital. ABB est au siège social à Zurich en Suisse. Il s'occupe de l'automatisation de la technologie. ABB, c'est la cinquième plus grande compagnie suisse dans les revenus. ABB a construit une portion majeure de la grille d'électricité au Canada. Alors que les centres urbains construisent de plus en plus loin de leurs sources, nous devons trouver des façons efficaces de transporter l'électricité, de la disponibilité et là où on en a besoin. C'est un pionnier dans les transmissions directes, ce qui permet les grilles de transporter l'électricité à des plus grandes distances. ABB porte sur la quatrième révolution industrielle alors que l'intelligence artificielle continue à prendre son élan. ABB a une méthode pragmatique. J'étais très impressionnée de voir ABB à Burlington. J'aimerais exprimer ma reconnaissance envers Ark Kalinowski, Stéphanie Medeiros, Trevor Butcher, Revender Bassanti-Joel, Shelley Babin, Kevin Deary et Carolina Gallo, d'avoir pris le temps de me montrer ce qu'ils font et comment les chansons sont réalisées dans cette usine. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Déclaration des députés, députés de Ottawa Centre, comme de nombreux collègues, aujourd'hui j'aimerais prendre la parole au nom de 1,7 million de travailleurs au salaire minimum qui ont besoin d'une augmentation. On vient d'obtenir 14 $ de l'heure et quelqu'un dit que cela ne va pas se produire. La perspective d'augmenter le salaire minimum d'un dollar en janvier ne va pas se faire. Ce qui est curieux à propos du gouvernement, c'est qu'ils peuvent augmenter... Ils ont mis à pied Mayo-Schmidt qui va encaisser son argent et il va profiter de 11 millions de dollars de rémunération cette année. C'est honteux. Ian Todd, le nouveau représentant commercial, a obtenu une augmentation de 75 000 $. C'est insultant. Ce gouvernement prétend s'opposer à l'élite, mais en fait, ils s'en prennent sur le dos des contribuables. Le scandale va au-delà de ma circonscription. À Ottawa, West Nupin, des centaines de citoyens m'ont apporté une pétition sur la lutte pour le salaire minimum à 15 $. Ils me l'ont donné. J'aimerais que chacun des conservateurs le sache. Si vous avez gagné votre siège par la peau des fesses, eh bien, si vous ne voulez pas augmenter le salaire minimum, il ne vous reste pas beaucoup de temps. Il est temps de respecter ces personnes qui gagnent le salaire minimum. Déclaration des députés? Déclaration des députés de Whitby. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de vous parler de la ville du Conseil des jeunes de Whitby. Il est composé de 40 jeunes hommes et jeunes femmes d'écoles secondaires et primaires, avec des consultants adultes et du personnel des autres groupes communautaires. Les priorités sont la programmation de rayonnement pour les jeunes et le recrutement de bénévoles. Il y a eu des événements clés cette année, dont le forum des jeunes de Whitby. 800 jeunes sont allés voir cette foire. Le quatrième événement a eu lieu en partenariat avec les galeries. Il y avait des artistes de 12 ans à 18 ans qui ont exposé leurs œuvres d'art. Pendant cette semaine des jeunes, j'aimerais reconnaître le nouveau maire élu, Don Mitchell, et le personnel de la ville. Merci d'avoir offert des occasions jeunes, d'avoir encouragé la participation et d'avoir aidé à faire de Whitby un endroit magnifique où vivre et travailler. Merci, M. le Président. Merci. Déclaration des députés. Députés de Mississauga Centre. Merci, M. le Président. J'ai eu l'honneur de participer au gala annuel par le Congrès polonais samedi dernier. Au nom du Premier ministre, on les a salués, pour célébrer 100 ans d'indépendance polonaise avec mes collègues de Mississauga et d'Eto'Bicoque. J'aimerais féliciter le nouveau directeur, dirigé par M. Janusz Tomczek. Comme ancienne directrice moi-même, j'ai hâte de travailler étroitement avec le Congrès polonais-canadien pour établir des relations avec la diaspora vibrante de l'Ontario, ainsi que d'avoir des liens solides entre l'Ontario et la Pologne. Cette année, c'est une année très particulière pour les Canadiens polonais, ainsi que les Polonais dans le monde, y compris moi-même. Avec la conclusion de la Première Guerre mondiale, après 123 années et avoir été éliminée de la carte de l'Europe, la Pologne est devenue un État souverain indépendant le 11 novembre 1918. J'encourage tous les députés de participer aux événements dans leurs circonscriptions pour célébrer 100 ans d'indépendance polonaise, y compris ceux qui ont été dirigés par mes amis au Congrès polonais. Le Canada et les Pologne ont les mêmes valeurs de la souveraineté, la démocratie et la primauté du droit. Comme nations alliées, nous sommes au coude à coude face à l'adversité et dans la défense de nos valeurs en commun. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Les rapports des comités. Merci. Merci.